J'ai vu papa discuter avec monsieur Hanson, et je me demandais de quoi il pouvait bien parler. Oh non, voyons, on a tout le temps, monsieur N'Gatz, et moi si j'étais à votre place, je réfléchirais une bonne nuit avant de répondre. Non, pas la peine, monsieur Hanson, j'ai tout bien réfléchi. Je vais à la ville demain à la première heure pour signer les papiers. Bon, d'accord. Alors, à demain. Attendez. Oui. Et merci encore. Non, c'est moi. Bon, la petite famille, quand vous aurez les pieds assez rafraîchis, il faudra décharger le chariot. On a une maison. On a une maison. Papa a emprunté la scie de monsieur Hanson pour construire notre future maison. Pat et Patty, nos deux chevaux, n'étaient pas assez forts pour tirer la charrue dont papa avait besoin pour retourner le sol de la prairie. Alors, un peu tristement, papa a demandé à monsieur Hanson de nous les échanger contre une paire de bœufs. Je suis amant costaud, d'après papa, pour retourner la terre du pays jusqu'à la mer. Papa rentrait à la maison à la tombée de la nuit. Et il travaillait à la lueur d'une lanterne. Maman disait qu'il mangeait tout en scillant ou en clouant. Ça devait être vrai. Comme tout ça se passait la nuit, la maison poussait comme les champignons qu'on trouvait dans les poires. Tout le monde retenait son souffle. Et puis un matin, notre maison a été prête. On peut entrer, alors ? Attendez une seconde. Charles ! Lâche-moi, on est entrés dans la maison une centaine de fois. Pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est spécial. On peut faire notre lit maintenant ? Bien sûr. Va lui donner un coup de main. On n'avait jamais eu un lit aussi grand. Et une jolie chambre rien que pour nous. On a une fenêtre rien qu'à nous. On verra les étoiles dans le ciel. Mais malheureusement, on est toutes endormies quand elles sont dans le ciel. Ce qui sera vraiment bien, ce sera d'entendre la pluie tomber et de savoir que rien ne sera trempé. Il paraît que tu devais me donner un coup de main. Enfin, une fenêtre rien qu'à nous. Un vrai plancher. Des vitres à toutes les fenêtres. Une chambre pour les filles. Une pour nous. Et le principal, une porte qui se verrouille. Oh oui. Les coyotes peuvent hurler la nuit, je n'aurais plus peur. On les a souvent entendus. Et si tu as eu peur, je ne l'ai jamais remarqué. Et pourtant, c'est fini maintenant. On n'aura plus à craindre le mauvais temps. Il reste beaucoup de travail et il nous faut un tas de choses. D'abord, une charrue et une herse. Karine ! C'est un peu haut pour toi. Il ne faut pas grimper toute seule. Je ne m'inquiète pas trop pour la herse. Je peux en bricoler une qui ne dépendra, mais... Le plus ennuyeux, c'est la charrue. J'irai en ville demain. Oui, mais on n'a pas d'argent. Ah, ne fais pas de soucis. J'ai toujours su me débrouiller. C'est vrai. Karine ! Je reviens. Hey ! Karine ! Qu'est-ce que tu fais là ? Elle a réussi à grimper l'échelle. Ah, oui, ben alors, petit monstre, on veut explorer les greniers. Elle va bientôt être aussi grande que vous. Alors, ça vous plaît ? Oui, papa. Elle est formidable. Allez. Un peu de place. Ah ! Le matelas est plus doux que celui que j'ai fait pour doux. Alors, et cette chambre ? Magnifique. Oui. Et tu sais ce que j'ai appris ? Non, mais je vais le savoir. Une maison, c'est ce qu'il y a de mieux sur la Terre. Oui, ce qu'il y a de mieux, tu as raison. Elle te plaît, la maison ? Oui. Bon. Alors, tout va bien. C'est parti.